Les pharisiens, comme beaucoup d'autres, connaissent des choses sur Jésus. Mais connaître des choses sur lui ne suffit pas pour le connaître vraiment. D'où la question des pharisiens, « Toi, qui es-tu ? » Pourtant Jésus ne cesse de prêcher, de guérir, de pardonner, de rencontrer tout le monde, sans distinction. Et il le fait ouvertement, sans jamais se cacher. Il se donne à voir et à entendre, mais que voient et qu'entendent les pharisiens ? Ils ne voient et n'entendent que ce qu'ils veulent bien voir et entendre. D'où la remarque de Jésus à leur égard, « Vous, vous êtes d'en bas, vous êtes du monde. » Pour connaître Jésus, il faut avoir un cœur libre, libre de tout présupposer. Si la foi est une confiance, il faut savoir accepter cette confiance qui est une manière de se déposséder de soi-même, de s'en remettre à l'autre. Les pharisiens sont-ils dans cette attitude ? Ce que Jésus fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il entend de son Père. Il ne fait rien de lui-même. « Ce que j'ai entendu de mon Père, dit Jésus, je le dis pour le monde. » Jésus révèle le Père. Il accomplit les œuvres du Père. L'un et l'autre sont en parfaite communion. C'est pourquoi Jésus peut dire, comme le Dieu de Moïse, de Jacob et de tous les prophètes, « Je suis ». Voici que Jésus se définit comme Yahvé le faisait dans le buisson ardent lorsqu'il répondait à l'interpellation de Moïse. Il est Dieu présent au milieu de notre humanité. Celui qui est d'en haut rejoint celles et ceux d'en bas. Il épouse cette humanité. Il l'éprouve dans sa chair. Et cette proximité, cette simplicité n'est pas audible pour les pharisiens qui attendent plutôt un Messie puissant, capable de renverser l'occupant romain. Comment pourrait-il croire en un Messie crucifié ? Comment connaître quand on a déjà une idée sur quelqu'un ? Seigneur, nous sommes toutes et tous un peu comme les pharisiens. Apprends-nous le regard de la foi. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada